Musique 212 862 candidats repartis entre 480 centres. Voilà, en suivant ça, les statistiques du baccalauréat cessent de juin 2023. Au lycée Marie-Ford de Sébénicoro, le premier ministre-chef du gouvernement a procédé au lancement officiel des épreuves qui ont démarré dans la sérénité. Éliminatoire à Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, les aigles en déplacement à Brazzaville ont eu les ressources mentales et physiques pour disposer des diables rouges 2 buts à 0. Du coup, le Mali valide son ticket. Le résumé de ce match avec les embâts spéciaux dans ce journal. 19h30 sur ORTMD, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue aux informations. Je vous le disais dans les titres de Marrage ce matin des épreuves du bac à 16 juin 2023. Ils sont au total à 212 860 candidats repartis entre 480 centres. Et c'est le premier ministre-chef du gouvernement qui a procédé au lancement officiel des épreuves au centre du lycée Marie-Ford de Sébénicoro, en commune 4 du district de Bamako. Occasion de rappeler les orientations déclinées pour la bonne tenue de cet examen de fin d'année. Hawa Kamara. Ici, au centre lycée Marie-Ford de Sébénicoro, toutes les dispositions sont prises pour assurer le bon déroulement de l'examen. Dès l'entrée du centre, fouille systématique et contrôle des pièces d'identité. Si certains élèves sont arrivés très tôt pour s'installer, d'autres, à l'image de ceux-ci, semblent accuser du retard. Conséquence, une véritable gymnastique. Je suis vérifié ma salle, mais pour le moment je ne l'ai pas vue d'abord. Je suis serré par rapport à ces examens et je suis rassuré que ça va bien se passer. Il est 8 heures précises. Le temps de procéder à l'ouverture de la première enveloppe par le premier ministre, contenant le sujet d'économie pour les candidats de la terminale sciences économiques. Visiblement, cette première épreuve semble abordable. C'est un sujet qui a été vu dans la classe. Donc je pense que les candidats à l'effectif pourront mieux s'appliquer là-dessus. Je pense que c'est abordable. Je vais faire de mon mieux. Le contrôle est très élevé. Nous avons appris notre laissé, on va faire de notre mieux. La particularité de cet examen de fin d'année se résume au renforcement des mesures susceptibles de minimiser les cas de fraude. Des mesures à l'initiative des autorités de la transition qui s'inscrivent dans un élan de réfondation. Tout ce qui a été donné aux candidats, c'est vraiment le programme malien. Ça a été vu dans les salles de classe, ça a été vu partout dans le programme. Donc il n'y a qu'à se concentrer, lire attentivement les sujets, essayer de comprendre ce qu'on leur donne et de traiter. Et nous, nous allons toujours dans le sens de madame le ministre, il faut respecter les 3 F sans fraude, sans fuite de sujets, sans faux sujets. Il y a longtemps au Mali qu'on a oublié qu'on peut faire des examens, des concours de façon transparente. Je vous ai donc félicité à cette occasion. Les surveillants et les encouragés. Une mention particulière bien sûr à madame le ministre de l'éducation nationale et tout son staff. Et la nation, c'est sa jeunesse. Ceux qui sont dans les salles aujourd'hui, c'est eux qui vont tenir la tragédie au demain. Je voudrais donc appeler à l'indigence de l'ensemble de l'encadrement scolaire. Les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, pour beaucoup de compréhension vis-à-vis du gouvernement. Pour rappel, ils sont au total 212 862 candidats au niveau national, répartis entre 480 centres. Les nombres de surveillants s'élèvent à 16 435. Bonne chance aux candidats. Lettre de recommandation en matière de recherche d'emploi. Certaines entreprises en demandent pour non seulement faciliter leur recrutement, mais aussi obtenir les plus compétents ayant une espérance avérée en la matière. Toutefois, il reste à savoir si le mode de recrutement contribue à produire dans tous les cas les résultats escomptés. D'abord, il y a l'obtention du travail avec lettres de recommandation, qui pour moi est la manière la plus indiquée d'obtenir un travail, parce que c'est là qu'a même fait appel à l'expérience de la personne en matière de travail pour lequel il est engagé. Et c'est là comme une preuve comme quoi nous avons déjà eu à travailler dans le domaine, que nous avons des expériences, que nous avons des compétences, que nous avons des connaissances avérées sur le domaine. Donc cela vient en appoint sur le diplôme et sur tout ce que nous pouvons mettre dans le CV, qui est tout de suite vérifiable. Moi, je suis venue ici par recommandation, plus précisément en septembre 2015. Mais c'est avéré que la personne qui m'a recommandé était sûre de mes compétences et m'a envoyé vers le prometteur qui n'a pas hésité à m'embaucher. Et de ce jour jusqu'à aujourd'hui, tout va bien. La recommandation remplace-t-elle l'enquête de moralité ? Cela nous permettra même d'avoir des personnels qualifiés qui ont une bonne moralité. Donc je pense qu'on ne peut pas proposer une personne sans connaître ses engagements, ses qualifications et également ses compétences vis-à-vis du poste auquel on le propose. Donc je pense que c'est une chose qui est très importante. Quand on essaie de voir aujourd'hui, même au niveau des grandes ONG, pour vraiment être recrutés pour un stage, on demande des lettres de recommandation. Du coup, je pense que c'est une bonne chose. Cela permet à nous jeunes de revoir nos comportements, de soigner ce qu'on appelle notre fréquentation. Dynamisme, efficacité et expérience sont tout autant de facteurs pour rehausser la productivité d'une entreprise. Lorsque la compétence y est, la compétence égale, la recommandation peut être une bonne chose parce que tout emploi, toute activité, toute collaboration est basée d'abord sur la confiance. Si la compétence y est, je pense que la personne qui emploie saura effectivement sur qui il faut véritablement faire confiance. Néanmoins, certaines recommandations ne donnent pas de résultats escomptés. Cela peut ralentir le développement, cela peut aussi impacter négativement le rendement de l'entreprise ou de la structure. Cela peut aussi amener et créer des discriminations ou bien des méfiances chez les autres travailleurs qui sont dans l'entreprise et qui, si vous ne faites pas attention, vont baisser les bras parce que vous avez voulu embaucher quelqu'un, et mettre dans l'équipe quelqu'un qui ne s'y connaît pas parce que vous avez un lien avec la personne. Donc la personne peut venir gangréner votre équipe. Ce qui est peut-être grave dans les recommandations en matière d'emploi, c'est de faire des recommandations lorsqu'il n'y a pas de compétence, lorsqu'il n'y a pas de qualification. Donc à cela, on court un danger d'être exposé à l'efficacité ou à la performance quand il s'agit d'une entreprise. Même quand il s'agit de l'administration publique, on court un danger par rapport à l'efficacité du travail attendu par celui qui est recruté ou employé. Que l'on soit recommandé ou pas dans un service et malgré les rumeurs de société, le savoir-faire finit toujours par porter fruit. Le thé fait partie du quotidien de bon nombre de Maliens. Difficile pour certains de s'en passer le temps d'une journée. Ce qui fait du thé l'une des boissons de forte consommation sur toute l'étendue du territoire national. Une forte sollicitation qui profite mieux aux revendeurs de ces produits. Il en existe une multitude de variétés sur le marché. Si les vertus nutritionnelles sont avérées, une consommation abusive peut engendrer des conséquences néfastes. C'est ce que nous dit Anta Maïga dans ce reportage. À Bamako, il est impossible de passer d'un carrefour à un autre sans apercevoir des personnes réunies autour d'une théière. La consommation du thé est devenue bien plus qu'une simple habitude. C'est un rite, un symbole d'accueil et d'hospitalité. Ça ne m'a pas causé d'inconvénients. Moi-même, personnellement, quand je suis bien rassassé, il faut que je prenne un bon premier thé. Je prends cinq verres par jour d'été. Chaque jour, je prends cinq verres d'été. On peut boire trois à quatre thés du matin à midi et souvent six pendant la journée. C'est un bon accompagnant. Sa consommation est un moyen de passer-temps pour nous. Le thé fait indéniablement partie intégrante de la vie des Maliens, ce qui en fait la boisson la plus consommée après l'eau. Cette popularité profite aux importateurs et revendeurs, ce qui explique la présence de multiples marques sur le marché. Bon, on va dire que c'est un secteur vraiment qui est prometteur. Et en général, on sait que le Mali, c'est à peu près, en fait, on va dire même la mecque du thé en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, on va dire. Et c'est une plaque tournante, en un mot tout simplement. Donc c'est un secteur vraiment qui promet et il y a beaucoup de concurrence. Et moi, je pense que cette concurrence vient pour pallier peut-être à des demandes qui sont là. Donc je pense que voilà, c'est en fonction de ça qu'on pourra apporter vraiment notre touche. Pratiquement chaque mois, en moyenne, on amène au moins six containers. Six containers, ça fait à peu près deux camions dans le mois. On vend plusieurs thés, on a beaucoup de qualités. Bon, le marché, ça va, ça va. Le thé est vraiment beaucoup consommé au Mali, ce qui fait que vous voyez qu'il y a beaucoup de variétés de thés qui sont dans le magasin. Chacun a son goût. Bon, nous vendons beaucoup de quantités par jour. On vend en détail et en gros. Mais par jour, on peut vendre en 50 à 100 colis en détail. Bon, les grossisses aussi, on a des clients qui commandent selon leurs moyens, quoi. Qui peuvent commander 10, 15 colis, 20 colis, 50 colis, 100 colis. Si le thé vert est prisé pour ses bienfaits, des médecins et spécialistes en nutrition mettent en garde contre une consommation excessive qui peut avoir des effets néfastes. Boire une quantité excessive de thé peut accroître le risque de développer des maladies osseuses et provoquer de l'anémie. Maintenant, il faut comprendre que le thé peut nous aider à lutter efficacement contre ce qu'on appelle le cancer. Pour ceux qui connaissent le cancer du muscle, comme on l'appelle, qui cause des radicaux libres au niveau du muscle. Au-delà de cela, le thé peut aider beaucoup à stimuler les nerfs. C'est-à-dire que le thé contient des molécules, ou encore on va dire des substances, d'accord, qui sont biochimiques, comme les catéchines par exemple. Donc, qui nous fortifie d'abord les nerfs qui excitent les nerfs. Donc, qui dit excitation des nerfs dit l'éveil des sens, d'accord, des organes qui sont autour de, qui sont dans nos corps. Donc, peut-être stimuler à partir de l'excitation de ces nerfs-là. Donc, il y a des impacts négatifs. Il y en a aussi, comme on a aussi évoqué les impacts positifs. Parce que, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Et on dit, l'excès de toutes choses est inusible. Donc, ceci étant dit qu'à force de consommer, d'accord, excessivement, ou abusivement le thé, donc peut aussi provoquer des anomalies. Le thé est considéré par certains comme un analgégique, par d'autres comme un stimulant, voire un remède contre la fatigue, étant donné qu'il est un élément essentiel de l'alimentation malienne. Cependant, il convient de rappeler que l'excès de toutes choses est nuisible. Ghetto Radara, ainsi s'appelle un nouveau projet qui vient d'être lancé. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue à Bamako. Une initiative de l'artiste Mamadou Soumounou, alias Milmo. C'est un projet culturel qui entend mettre la lumière sur le jeune talent dans le domaine du rap au Mali. Donner une opportunité aux jeunes d'exprimer leur talent et convaincre le public et le juré en une minute, voilà le concept du tout nouveau projet dénommé Ghetto Radart. L'initiative est de l'artiste et chanteur Mamadou Soumounou, 10 000 mots. Il entend ainsi jouer sa partition dans l'épanouissement de la culture malienne en général et du rap en particulier. Ghetto Radart, c'est un camion qui vient dans un quartier pré-informé. Et voilà, on installe, on fait un son de système, même les passants, les Buruferela, les Teferela, voilà, tu peux avoir une minute, on te donne une minute, on sera en direct. Donc là, le but qui est en train de jouer, tu viens t'inscrire et si tu as la chance de monter sur scène, en une minute, le public va juger. Donc peut-être, de loin un artiste ou un label, quelque part, va voir, ah j'ai vu, un tel sur une telle scène. Donc franchement, il me le faut. Ce projet est la bienvenue pour les jeunes artistes qui estiment que cela pourrait donner de l'élan à leur carrière. Je suis vraiment heureux que Mille Mou aient pensé à ce projet. C'est une bonne opportunité pour nous, jeunes qui n'avons pas les moyens de nous produire. J'ai fait du rap il y a trois ans maintenant. Mère Apoulane, ça fait trois ans. Guido Radart a bénéficié de l'accompagnement de la coopération allemande à travers le projet Don Konimaya qui a pour objectif de soutenir les initiatives culturelles. Alors, c'est un soutien au projet ou à l'initiative Guido Radart. Et l'objectif de ce projet, c'est de soutenir des jeunes artistes, chanteurs, rappeurs, peintres, etc. Donc, artistes au sens large. L'idée, c'est de donner aux jeunes un moyen d'expression. Donc, c'est aussi une occasion pour eux de s'exprimer et de partager leur vision pour le Mali de demain. Le projet vient appuyer les festivals qui se tiennent dans le pays en mettant la lumière sur les talents locaux. Il va également produire un jeune talent chaque année. Ça y est, le Mali valide son ticket pour la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Les aigles en déplacement à Brazzaville ont eu les ressources mentales et physiques pour battre les Diables Rouges. Deux buts à zéro. Le résumé du match Congo-Mali avec nos envoyés spéciaux Siragatou Sissé et Barakou Maïga. Les aigles du Mali conquérant et appliqués au stade Alphonse Massamba-Déba de Brazzaville face au Diable Rouge du Congo 2 buts à zéro se qualifient pour la Cannes Côte d'Ivoire 2023. Ibrahima Kone, 61e et Nenebe Dorghelia, 72e minute, sont les buteurs d'une soirée mémorable. C'est la 13e fois dans l'histoire que le Mali participera à une Cannes. C'est forcément beaucoup de bonheur, je suis très content, je suis fier de pouvoir faire ma première sélection et en plus avec une victoire ici. Donc ça va être une date qui va être restée dans ma mémoire. Les aigles version Eric Sekouchel brisent le mythe de la domination congolaise à domicile. Leader du groupe G avec 12 points, le Mali jouera le dernier match en septembre contre le Sud-en-de-Sud pour une simple formalité. Voilà, je suis très 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 content de cette première victoire du Mali ici au Congo Brazzaville. Ça faisait très 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 longtemps qu'on n'avait pas gagné. Voilà, donc je suis fier de mes joueurs. Je suis fier de mes joueurs, je suis fier de mon groupe, je suis fier de mon staff. C'est une grosse performance de venir gagner ici. Voilà, il y a un stade, ça pue le foot ce stade. Il y a un public. Les cinq minutes là où on a souffert, c'était impressionnant, c'était impressionnant. Donc c'est une grosse performance de venir gagner ici. Donc moi maintenant je pense à mes frères qui sont dans la tribune. Je pense à mes frères qui sont au pays, voilà, ils peuvent être fiers de leurs joueurs. Les joueurs et le staff technique ont l'esprit tourné vers les vacances. La saison a été longue. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Et bonne suite de programmes sur votre chaîne de proximité au RTM2. A demain, plaisir. Merci à vous.